bonjour et bienvenue c'est petit chinois d'nc aujourd'hui on se retrouve pour la huitième partie du let's build steampunk et donc aujourd'hui on va continuer les tios les terminer en fait plus exactement on va regarder un peu si on ne peut pas mettre des extensions par endroits ou d'autres engrenages parce qu'on m'avait demandé par rapport aux engrenages comment on peut les faire donc s'il y a moyen d'en mettre un autre on le mettra et puis s'il n'y a plus rien à faire au niveau de l'agencement on pourra s'attaquer au pattern de la maison donc donc on va reprendre là où on était resté la dernière fois alors on en était resté au tuyau il me semble que j'avais fait un délire sur ce sur le fait de traverser ce toit sans aucun état d'âme tu vois en mode sans pitié en mode sans pitié mais ce qu'on va faire c'est qu'on va le faire partir du haut pour descendre on va envoyer on va faire un truc qu'il vaut bien à la l'oréale paris on va faire un petit truc qu'il vaut bien et ça va le bien le faire donc pas monter trop et on va le faire comme ça donc notre petit tuyau passera comme ici par ici et tout le truc et ça va bien 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 alors au sujet du concours j'ai eu vous avez eu pas du concours ce pendant un concours plus ou moins vous avez été relativement emballé par le par le principe et ça franchement je trouve ça kiffant et donc je vais le mettre en place il sera mis en place il y aura un concours pour les maisons steampunk je prendrai plusieurs vainqueurs enfin les maisons qui seront on va dire je me suis le terme digne est un peu fort mais on va utiliser ce terme qui seront digne et plutôt adéquates et qui colleront avec celle que j'ai faite là viendront rejoindre cette carte pour pouvoir agencer un petit une petite ville un petit village plutôt e et donc ça vous permettra de participer à ce projet de manière assez indirecte mais de participer de participer tout de même donc ça ça va être vraiment sympa et je vais peut-être refaire ça aussi plus souvent ce genre de de concept % donc par exemple pour le lait depuis le pèche qui va reprendre quand je pourrais le reprendre % il veut aussi le faire je pense ça permet de nous faire participer je trouve le concept très charmant un tour et il est classe franchement les classes et donc on va le faire alors le concours n'est pas officiellement lancé vous pouvez déjà commencer à taffer sur sur les maisons % dans le même style que ça donc mais le concours en fait sera officiellement lancé pour la maison sera terminée au niveau des patins je ferai une vidéo exprès pour lancer ce petit concours % comme ça tout le monde sera à peu près donc elle donc quel placement de enfin de quel genre de construction il faut faire au niveau travail au niveau détail comme ça on parle en passant par rapport partout sur la même base il y aura pas de problème au niveau au niveau de maison qui risque d'être peut-être peu détaillée par rapport à d'autres comme ça on aura tous à peu près le même le même tarif d'entrée tu vois ce que je veux dire donc ça pourra ça pourra unifié un peu les les constructions donc pour ceux qui veulent commencer à taffer allez-y % pour les autres si vous l'attendez il n'y a pas de problème et puis pour ceux qui veulent pas forcément le faire il n'y a pas de problème non plus vous êtes obligé en rien je vous oblige pas non faut pas ne soyez pas inquiet sur ça % qu'est-ce que attendre qu'est-ce que je suis en train de faire je fais une bêtise % donc voilà l'équipe d'équipe ok % attendez je suis en train d'essayer de réfléchir à à la connerie à la bêtise que j'ai fait parce que comment mais c'est quoi ce truc % donc là il part ici lui qui est sur le côté devrait rester sur le côté donc alors attendez j'ai fait une petite bêtise une toute petite bêtise rien de très très grave les amis % juste une petite bêtise c'est que voilà celui-là il faut qu'il reste ici celui-là il monte what non celui-là il est what comment mais qu'est-ce que qu'est-ce que je suis en train de faire ah voilà celui-là il vient comme ça et comme ça et je casse le coude non si 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 c'est comme ça non attendez ah j'ai un doute c'est quoi on va simplifier la forme parce que là je je dois vous avouer qu'il est un peu tard chez moi enfin un peu tard ça dépend à quelle heure vous vous couchez il est 23h normalement je tourne en général à 15h le vendredi et là je tourne à 23h parce que j'ai une semaine vachement éprouvante j'ai terminé tous les soirs très très tard donc j'ai pas pu et aujourd'hui aussi j'ai terminé tard donc j'ai pas pu avoir l'occasion sur les autres jours de tourner un épisode du let's put donc je le fais je le fais à 23h comme ça pas de problème donc forcément j'ai moins la pêche moins la pêche parce que je suis un peu fatigué mais on va essayer de faire en sorte que ça ne se voit pas et puis aussi je vais moins crier enfin moins crier non pas que je crie d'habitude mais je vais moins être aussi brutal vocalement étant donné que les gens dorment chez moi à cette heure-ci donc je ne peux pas me permettre de tous les réveiller en plus ils ne connaissent pas l'existence de ma chaîne YouTube tu te rends compte ma famille n'est même pas au courant quoique mon frère maintenant est au courant et vous savez je ne lui ai jamais dit en fait il a découvert ça par le biais de vous savez la dernière vidéo de comment il s'appelle par le biais de la dernière vidéo de notre ami souricat ils ont fait une dernière vidéo très récemment et je l'ai commenté j'ai mis j'avais lu le générique où il y avait marqué de mettre de mettre bocal non pas bocal je ne sais plus un mot dans les commentaires et donc je l'ai mis et c'est à vrai que ce mot les gens ont like j'ai eu 34 likes sur plus d'une trentaine de likes sur le sur ce commentaire qui est assez c'est simple en soi et et donc mon frère vu que au final il est arrivé en top commentaire celui-là et bien mon frère l'a vu à YouTube interposé et et m'a complètement capté ma chaîne YouTube alors que je ne lui en avais jamais parlé et je dois vous amener que j'ai toujours eu peur de la réaction de ma famille et de mes amis sur ma chaîne YouTube il faut savoir que mes meilleurs amis sont rentrés dans la confidence ceux avec qui je traîne tout le temps sont rentrés dans la confidence il y a de ça un mois donc c'est pour vous dire à quel point ma chaîne YouTube j'ai très très peur des réactions que mes proches peuvent avoir vis-à-vis de ça et honnêtement mes parents je n'ose pas encore leur dire et c'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle je ne tourne pas quand ils sont là c'est pour ça que là je prends un gros risque vous voyez moi je suis un fou moi je prends des risques quand je tourne non mais c'est pour ça que je ne sais pas j'ai toujours eu des j'ai toujours eu peur de leur réaction j'ai toujours eu peur que par exemple ils ne considèrent pas la chaîne YouTube ils me disent au final laisse tomber c'est une perte de temps une perte de temps pour rien ferme moi ça et arrête de perdre ton temps j'ai toujours eu peur de cette réaction c'est en plus une des réactions les plus probables qu'ils peuvent me dire parce que au niveau jeux vidéo je sais que j'ai un passé relativement comment dire chaotique avec les jeux vidéo mes parents le savent bah oui ils le savent forcément et donc ils m'ont c'est d'ailleurs pour ça que j'ai plus d'Xbox ça a été radical les jeux vidéo j'étais relativement pris par les jeux vidéo et au final ça a été très radical on m'a viré mes consoles bon après c'était par le biais d'une grosse grosse bêtise que j'ai faite mais mes parents ont fini par avoir un argument de poids pour pouvoir me faire arrêter les consoles mais donc c'est pour ça aussi que j'ai très très peur de leur retour mais un jour je leur en parlerai je pense qu'à quand j'aurai un nombre adéquat d'abonnés un nombre assez pertinent à ce moment là je leur en parlerai mais moi honnêtement j'ose pas trop je sais pas ce que vous en pensez vous si vous êtes vraiment vous serez capable de rentrer dans la confidence avec vos parents bon après il faut savoir que vous n'avez pas forcément même passé que moi mais bon voilà moi c'est je trouve que moi pour l'instant je ne suis pas prêt tu vois j'aime bien avoir ma petite vie ma petite vie secrète en mode pépère bien que mes parents se doutent de quelque chose avec la souris que j'ai acheté mais ça va tranquille la dernière fois je discutais avec ma mère d'ailleurs par rapport à on parlait de popularité des stars des stars par rapport à leur public et il s'est avéré que que moi j'ai reporté ça un peu sur sur les youtube puisqu'ils sont un peu comme des stars à leur manière et donc leur on va dire qu'ils gagnent leur vie parce que c'est le cas il ne faut pas s'en cacher il faut l'assumer maintenant ils gagnent leur vie pour certains très très bien enfin correctement par le biais de leurs abonnés et donc de leur chaîne youtube mais ce que je ne comprends pas c'est comment parce qu'il y en a certains qui sont quand même très 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 hautain envers leurs abonnés et je me demande comment c'est possible parce que d'un côté il faut savoir il faut il faut toujours se dire il faut toujours se rappeler de là où on vient c'est à dire que on ne peut pas se permettre de cracher dans la soupe les abonnés c'est leur gagne-pain s'ils commencent à les traiter comme de la merde enfin je ne sais pas comment vous considérez ça mais je trouve qu'un youtuber se doit quand même de garder un minimum de de contact et de respect vis-à-vis de ses abonnés et je pense que qu'on ne peut pas se permettre pour ceux qui vivent de ça ils ne peuvent pas se permettre de mépriser leurs abonnés c'est complètement c'est complètement fou et en fait on parlait de ça par rapport aux stars les stars elles ont des milliers de fans et elles ne les calculent pas c'est vraiment c'est vraiment violent moi j'essaie de j'essaie de comme de garder un contact c'est assez dur c'est très très dur de pouvoir répondre à tout le monde la dernière fois tout à l'heure juste je checkais mes cinématiques donc je l'ai checké et j'ai constaté j'ai constaté sur une de mes cinématiques que qu'il y avait un gars qui avait commenté et j'ai juste pas vu le commentaire et c'était il y a 6 mois et j'ai fait merde j'ai pas vu le commentaire alors que c'était un commentaire relativement important c'était un commentaire par rapport à la dippe et comment il rentrait et c'est vraiment un commentaire que j'ai pas vu et je me suis senti con parce que je me suis dit merde mais il fait chier je l'ai pas vu ce commentaire donc ça franchement ça m'a légèrement agacé mais après c'est pas de ma faute mais en tout cas j'essaie de répondre à la majorité des commentaires moi je suis quelqu'un je sais que j'aime je fais souvent ça des fois je regarde des vidéos comme tout le monde d'ailleurs et en fait des fois je vais me casser de la vidéo je vais partir genre ouais elle a été cool et d'un coup je vais revenir sur la vidéo en me disant il faut que je mette un like je reviens sur le quoi ça va trop faire peur je reviens putain mais c'est abusé ce truc c'est bon je vais pas dormir jusqu'à 300 mètres et donc qu'est-ce que je disais et donc oui je reviens sur la vidéo juste pour mettre mon like parce que ouais en général je mets au moins un like pendant la vidéo je l'ai apprécié parce que honnêtement vu que je suis de l'autre côté du rideau on va dire je sais que en tant que youtubeur en tant que youtubeur j'aime bien avoir des retours sur ce que je fais je trouve ça vraiment ben d'avoir un avis quoi c'est ce que les gens pensent que les gens regardent quand t'as pas de quand t'as pas d'avis sur ce que les gens pensent ou de j'aime franchement c'est c'est des fois assez frustrant je dois vous avouer pour moi c'est en fait si vous voulez on est un d'ailleurs ce matin notre prof de droit administratif a très très bien illustré cette pensée en fait on fonctionne un peu comme des artistes c'est à dire que on vit dans le regard des autres c'est à dire que sans retour de la communauté pour laquelle on va faire nos vidéos et bien on est quand même assez on a plus vraiment de raisons on se trouve un peu un peu frustré de ne pas avoir ces retours qu'on espère honnêtement je dois vous avouer que ça me fait ça étant donné que je travaille pas j'ai pas de revenus par le biais du youtube je travaille essentiellement et même que pour cet aspect là c'est à dire juste pour la reconnaissance un peu pour le mérite et quand il n'y a pas énormément de feedback de retour sur une vidéo c'est extrêmement frustrant c'est vraiment horrible je dois vous avouer c'est vraiment horrible on se remet vraiment en question on se demande qu'est-ce qui a pas marché pourquoi il n'y a pas eu ce qu'on pensait qu'il devait y avoir c'est vraiment assez impressionnant par exemple ma dernière cinématique Eurorin vous savez peut-être pas mais sur Planet Minecraft je me suis fait descendre mais à un point c'était pas permis c'était vraiment pas permis je me suis fait incendier les gens venaient me dire trop de voir d'élite c'était vraiment ça donne un coup sur le moral et je me suis fait incendier aussi par des très très grands builders des builders d'exception mais mais donc voilà et ça franchement c'est très très frustrant et très très dur pendant que je pars j'ai fait quand même une extension assez particulière et là je pense qu'on va arrêter les extensions et qu'on va faire on va faire les comment on appelle ça on va faire les patterns tout simplement donc ça sera des patterns relativement simples je pense pas qu'on va rajouter quoi que ce soit quelque part on va peut-être retravailler les tuyaux parce que là c'est vrai que je n'ai pas retravaillé vos tuyaux en fait ce que vous allez faire c'est que vous allez choper du verre les blocs de verre donc de la glace et par endroit à des endroits logiques enfin logique où c'est possible genre ici vous allez mettre du verre et dedans vous allez mettre de l'eau t'as vu comment je je change de sujet mais d'une manière complètement impromptue on va parler avec des mots qu'on met un petit peu savants de manière complètement impromptue tu l'as même pas vu venir et donc ici aussi on va mettre du verre on va mettre trois blocs de verre genre pour déjà ça allège la structure de faire ça mettre ces blocs de verre ensuite ça vous permet de sous-entendre qu'il y a quand même quelque chose qui se passe dans ce tuyau et de bien montrer que c'est un tuyau c'est pas très très logique de mettre du verre en soi mais c'est pas grave en effet quand même c'est pas grave et donc ouais je sais plus ce que je vous dis oui donc on met ces blocs de verre pour envoyer montrer qu'il y a de l'eau qui coule et que c'est bien des tuyaux en fait c'est juste pour la forme c'est juste pour dire regarde c'est un tuyau ne t'y trompe pas c'est pas un verre de terre qui est en train de se promener dessus c'est un tuyau donc voilà c'est juste en plus pour ceux qui aiment le RP travailler sur le côté un peu on va dire réaliste de la map vous avez en plus le bruit de l'eau à travers et bien à travers les tuyaux donc c'est encore plus intéressant ça vous cause aussi quelques petites fuites qui ont encore le truc un peu plus réaliste c'est à dire que par exemple si je me mets là vous voyez je vais ouh là on a la dite académie qui nous appelle on a je sais plus ce que je veux dire oui donc vous voyez ça montre si je me mets là je vais avoir ces petites petites fuites d'eau qui vont qui vont tomber de mon tuyau et ça va donner un côté plus réaliste vous voyez ce que je veux dire enfin bien entendu les gens normalement réparent les fuites en toute logique mais bon vous voyez un peu ce que je veux dire ça donne ce petit côté encore plus intéressant encore plus réaliste et c'est quelque chose que je vous recommande pour cette construction enfin pour vos tuyaux en fait tout simplement donc voilà alors vous voyez on a nos tuyaux qui sont ainsi placés partout on a nos extensions qui sont faites et donc on va venir s'attaquer plus en détail bon dès que j'aurai fini les tuyaux complètement on va venir s'attaquer plus en détail c'est assez bizarre en fait mais ça ne dérange pas trop ce qu'on pourrait faire c'est juste juste mettre un petit soutien qui partirait de là on va le faire complètement complètement aléatoire c'est à dire qu'on va le placer sans aucune réflexion particulière en mode en mode bourrin je dirais sans aucune sans aucun problème vous voyez comme ça bim pas de problème donc voilà ça c'est une bonne chose de fait donc on a nos tuyaux on a nos trucs ah il manque les cheminées on va faire nos cheminées aussi donc cheminées assez simples en soi comme celle-ci en fait et donc on va les mettre un peu partout mais encore une fois à des endroits où il serait bon d'en avoir une après bon ça ne dérange pas plus que ça par exemple ici je peux je pourrais en mettre une il faudrait voir comment on l'agence en fait c'est le problème parce que là j'ai peur que si j'en mets une cheminée là ça passe trop de tuyaux on va peut-être pas la mettre là la cheminée ça ferait trop de tuyaux effectivement on va la mettre à un endroit où il n'y a pas forcément un tuyau présent j'ai oublié celui-là il n'y a pas forcément un tuyau qui est présent quelque part tac tac juste on met on met notre petite notre petite notre petit notre petite eau tac 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 je crois que là ça fait deux 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 après ce qui est intéressant à faire pour certaines portions c'est comme on l'avait fait la dernière fois c'est des petits les petites attaches ça c'est ça c'est fun tu vois ça peut donner un petit côté un petit côté tu vois un petit côté un peu plus encore réaliste genre par exemple ici ce que je pourrais faire c'est faire une attache un peu comme celui-là c'est à dire que je viens en fait c'est pas forcément utile mais bon non on va pas le faire parce que c'est inutile sur celui-là mais vous voyez un peu le concept il faut quand même être un minimum un minimum logique dans ce que vous faites avoir un raisonnement on va dire réaliste par rapport à comment ça en vrai ça pourrait tenir ça ça pourrait tenir en vrai ça ça pourrait peut-être pas tenir celui-là sans accroche du moins donc voilà il faut essayer de réfléchir un peu à tout ça pour un autre engrenage je crois pas pouvoir en mettre là c'est complet c'est full ça sera pour une autre fois de toute façon les engrenages c'est pas très compliqué à faire c'est un cercle avec c'est un cercle en fait c'est deux cercles vous faites comme une chaîne de vélo c'est juste pour la déco il n'y a pas plus je crois qu'il n'y a pas plus simple il faut juste faire un bon cercle donc au pire vous êtes ici World Elite mais il faut faire un cercle rond c'est dur de dire ça dans un jeu carré mais il faut faire un cercle rond donc voilà alors qu'est-ce que je voulais dire là honnêtement la maison niveau agencement elle est finie il y a juste à mettre une cheminée à des endroits plus ou moins préconisés on va dire et puis après on s'attaquera au pattern histoire de de fignoler le tout voyez vous on peut mettre une cheminée ici qui part sur le côté qui remonte ici qui revient par là il n'y a pas de problème avec les cheminées c'est comme les tuyaux et si elle tient comment elle tient plutôt là je dois vous avouer que pour c'est quoi ce truc what attend d'accord pour les cheminées je vais vous avouer que je ne considère pas trop le côté réaliste de la cheminée ça c'est un aspect de la cheminée que je ne considère pas du tout on a un problème on a un petit problème non là il est plus loin normalement donc là la 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 et la cheminée il rentre dedans tac tac ici ici en fait c'est celui-là qui allait trop ouais c'est celui-là qui n'a pas suivi le bon contour et donc celui-là hop ici ici hop voilà donc vous voyez on a notre cheminée ici tranquille avec nos coudes à briser voilà celui-là aussi et donc au-dessus on va juste faire encore la petite forme qu'on avait fait la dernière fois histoire de bien le faire alors dans la description je vais vous mettre pour ceux qui veulent commencer à travailler sur des métiers quoique non en fait non non je ferai ça pour le concours oubliez ce que je viens de dire ouais ouais je ferai ça pour le concours je vais juste avant à la fin de la vidéo vous montrer un peu la carte comment elle est histoire que vous puissiez voir pour ceux qui veulent commencer tout de suite à peu près au niveau de au niveau de la déconstruction steampunk pour ceux qui veulent commencer tout de suite d'ailleurs si vous voulez faire des séples il n'y a pas de problème si vous voulez faire un bateau avec une roue mécanique pour avancer il n'y a pas de problème c'est c'est carton libre les gars ne faites juste pas des fusées des trucs complètement irréalistes ou complètement futuristes restez dans le thème mais si vous voulez faire des trucs bateau zeppelin ou ce genre de choses ça fera qu'une carte encore plus complète donc je vous laisse vous avez vraiment tout mon aval pour le faire et au sommet est-ce qu'on met une cheminée est-ce qu'on met une cheminée au sommet ce qu'on peut faire c'est oui on va la mettre ici on va la mettre ici mais on va la mettre petite on va la faire petite parce que la mettre petite ça va être compliqué mais ouais donc ouais franchement lâchez-vous pour le steampunk débridez-vous n'ayez pas de vous ne vous sentez pas contraint par quoi que ce soit il faut vraiment vous lâcher puis faites-le pour le plaisir surtout franchement faites-le pour le plaisir il y a honnêtement je vous le dis il n'y a pas de prix à gagner si ce n'est le mérite peut-être pas le mérite mais l'honneur je ne sais même pas si on peut parler d'honneur la gratitude d'avoir participé à la carte honnêtement je vous le dis c'est juste pour ça attendez mais c'est quoi je galère ce soir mais c'est d'une force aujourd'hui je galère mais d'une force c'est impressionnant je n'arrive pas à placer mes trucs comme je le voudrais c'est abusé donc là on a notre cheminée de toit avec une forme complètement bizarre mais ça passe on s'en fiche attention on est là pour faire du bizarre donc no problem on va mettre notre petit embout ça va le faire juste pour ceux qui veulent faire le concours faites pas une maison qui ressemble forcément à la mienne inspirez-vous mais ne copiez pas sinon ça va être dommage d'avoir 40 000 fois la même maison vous voyez ce que je veux dire ça serait bien d'avoir une bonne grosse diversité si vous avez une idée originale faites-le sur la maison vous voyez qu'il y a quand même pas mal de possibilités à mettre en place et ça peut vraiment être donner un truc sympa donc voilà je sais pas on est à combien de vidéos ah ouais 26 minutes je fais que de parler donc voilà on finira la maison sur le prochain épisode ouais on finira la maison sur le prochain épisode il nous restera les patterns à faire et je pense que les patterns ça ira relativement vite moi j'espère et donc si on a le temps on ira j'en sais un petit peu ensemble la base de la maison donc voilà et d'ailleurs donc j'y pense pour ceux qui je vais vous montrer la carte vite fait merde j'ai pas un screen c'est pas ça que je voulais faire voilà donc la carte c'est une principale pas très très grande non plus avec une succession de petits archipèles l'île de bug de chunk vous voyez de toutes petites îles tout autour donc voilà c'est à peu près ça partout sur toute la carte donc donc je pense qu'il y aurait moyen de mettre des maisons à ces endroits là sans aucun problème vous voyez il y a de quoi il y a de quoi faire honnêtement au niveau au niveau petite île regardez ici on a encore d'autres donc vous voyez que il y a quand même de quoi faire pour les shaders parce que je sais que c'est une question qui est pas mal demandée c'est les Seus c'est les Seus quoi d'ailleurs c'est les c'est les Seus ZeroEat Ultra donc voilà pour ceux que ça intéresse et d'ailleurs pour ceux que ça intéresse aussi je vais poster sur les réseaux sociaux Facebook Twitter et Google Plus les des Wallpaper Deep Academy donc pour ceux que ça intéresse allez checker je sais pas s'ils seront oui ils devraient être sortis au moins le premier wallpaper très simple très sobre je vous le montre d'ailleurs parce que je l'ai là voilà le le wallpaper que j'ai réalisé de manière assez simple franchement c'est un petit truc c'est un petit truc tranquille donc voilà le petit wallpaper vraiment très très simple je vais en faire d'autres qui seront peut-être plus élaborés ça c'est le premier c'était un test c'est pas dégueulasse c'est sobre c'est simple quoi et il est en 2400 c'est du format 27 pouces parce que là je l'ai fait sur un très très grand format donc normalement ça devrait s'adapter à tous pour tous les écrans donc voilà en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et sur ce je vous dis à plus à bientôt et portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo qui sortira quand elle sortira je sais pas quand est-ce que je pourrai tourner parce que j'ai des semaines assez dures tout ce mois-ci et le mois prochain aussi donc voilà sur ce portez-vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut ok